La question à 1 million d'euros pour les personnes qui souhaitent fonder leur famille et qui souhaitent acquérir leurs propres biens immobiliers et voler de leurs propres ailes, est-ce qu'il est permis ou non de passer par la banque pour se financer ? Dans cette vidéo, nous allons parler sans filtre et en toute transparence des raisons qui rendent ces opérations licites ou non et nous allons apporter l'ensemble des arguments ou des contre-arguments, incha'Allah, ces parties génériques. Alhamdoulilah, nous le savons, dans notre religion, tout est clair. Allah a rendu des choses licites et d'autres illicites. Et dans les choses qu'il a rendues licites et illicites, il les a également bien définies. Allah, dans le Saint-Coran, nous dit Allah a rendu licite le commerce et il a interdit l'usure ou les prêts à intérêt. Quelle est la différence entre les deux ? Les nuances sont très profondes entre les deux et sans rentrer dans les jeux, entre guillemets, un petit peu pernicieux dans lesquels certains peuvent rentrer ou non, la grande différence, elle se fait dans le fait que le commerce, c'est un achat puis une revente. Un achat de marchandises puis une revente avec un risque qui est adossé. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je suis un promoteur immobilier, je peux acheter des maisons ou je peux acheter des appartements et je vais les mettre à la vente. Et par contre, il se peut que je ne vende pas mon stock et c'est là où le bénéfice m'est permis. Par exemple, j'achète un immeuble composé de 4 appartements à 1 million d'euros et je décide de mettre chaque appartement à 300 000 euros à la vente. Si je les vends les 4, je les vends à 1 million 200 000 euros. Si j'enlève mes charges, etc., il me restera une partie qui sera un bénéfice. Mais j'ai le risque de me retrouver avec un des appartements dans les pattes parce que personne ne le veut. En contrepartie, l'usure, c'est le fait de prêter de l'argent et de réclamer un montant supérieur sans se soucier de ce qu'il se passe. C'est une opération de financement et non pas une opération de commerce. C'est la grande différence entre les deux. On cherche à financer. C'est-à-dire que je vais voir quelqu'un, je lui dis « Tiens, je te prête 10 euros, tu me rends 15 euros dans un mois, dans 6 mois, dans 3 semaines et je ne veux pas savoir si tu vas gagner ou perdre dans ton commerce. » Ça, c'est une chose qu'Allah a rendue illicite. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, mettons les pieds dans le plat. Le premier argument qu'on en entend le plus souvent, c'est autant acheter une maison que payer un loyer toute sa vie. Car si je passe par la banque, je vais payer pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans et après je suis tranquille. Alors que si je suis locataire, je le suis pour toute ma vie. Ceux qui pensent de cette manière ont raison et tort à la fois. Ils ont raison s'ils regardent leur vie comme étant une vie existentielle éternelle. Mais ils ont tort s'ils regardent la vie sous le prisme de l'islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne dans plein de hadiths de voir la vie comme quelque chose d'extrêmement court. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un des hadiths, par exemple, nous dit « Vivez votre vie comme un passant. Comme un cavalier qui traverse un chemin et qui dans sa traversée du chemin s'arrête à une station de repos sous un arbre pour se reposer à un instant. L'instant qu'il y passe, c'est l'instant de notre vie. Notre vie est très courte face à l'éternité qui nous attend en termes de récompense, soit un châtiment éternel car Allah nous en préserve ou soit des délices et des plaisirs sans fin. Et c'est ce que nous demandons à Allah Ta'ala. Ainsi la vie, même si nous avons 40 ans ou 60 ans encore à vivre devant nous, eh bien elle reste tout de même très courte. Et nous ne devons pas raisonner de cette manière. Nous devons raisonner comme étant des personnes qui utilisent les biens qu'ils ont autour d'eux, non pas pour en être propriétaires, mais pour en être des locataires éternels. C'est-à-dire que même lorsque j'achète un téléphone ou quoi que ce soit, en réalité je ne le possède pas pour toujours, mais je le possède pour le temps qu'il restera en ma possession. Soit ce téléphone va se casser, ou soit c'est moi qui vais périr. Et dans les deux conditions, nous avons une temporalité finie et nous ne voyons pas les choses de manière éternelle. Donc pour cet argument-là, il faut faire attention. Et il faut craindre Allah et chercher plutôt à construire la vie future qui, elle, dure sans fin, plutôt que la vie temporaire qui, elle, est amenée à fâner. Le deuxième argument que l'on entend le plus souvent et qui est malheureusement le plus répandu, c'est la fatwa du Conseil européen qui permet selon certaines conditions de rendre licite le fait d'acheter un bien immobilier. Alors cette fatwa, sans juger qu'elle est bonne ou mauvaise ou sans dire si ceux qui l'ont fait sont de bonnes ou de mauvaises personnes, analysons réellement ce qu'elle propose et ce qu'elle présente. Cette fatwa nous dit qu'elle est uniquement orientée pour les personnes vivant en Occident qui ont des enfants et qui craignent pour la santé ou l'éducation de leurs enfants si ces derniers vivent dans un quartier défavorisé et qu'ils grandissent dans ce quartier défavorisé en ayant de mauvaises valeurs ou de mauvais principes. C'est-à-dire que cette fatwa nous dit si demain on vit dans un quartier très défavorisé, très pauvre et que dans cette pauvreté-là il y a de la drogue, il y a des mauvaises fréquentations, des choses mauvaises, on a le droit de prendre nos enfants et d'aller acheter une maison à crédit plus loin dans un meilleur quartier pour pouvoir vivre un peu plus paisiblement. Sauf que dans l'applicatif, si demain je vis dans un quartier défavorisé et que je n'ai d'autre choix comme le précise la fatwa que de m'orienter vers la banque pour qu'elle me finance, c'est que je suis solvable car une banque par nature ne prête pas aux gens pauvres, elle prête aux gens qui ont une situation stable et qui ont la capacité de pouvoir rembourser leur dette. C'est ce que l'on appelle la solvabilité. Et si je suis en mesure de fournir à la banque l'ensemble des documents qui démontrent que je suis solvable, alors je suis en mesure d'aller trouver un appartement dans un quartier un peu plus cossu et un peu moins risqué que celui dans lequel je vis. Par conséquent, cette fatwa est tout simplement inapplicable dans le monde dans lequel on vit. D'ailleurs, vous remarquerez en France que dans la loi, le taux d'endettement est calculé selon 30% des revenus familiaux. C'est-à-dire pour une famille où il y a un seul salaire ou deux, on prend l'intégralité des revenus et on estime que 30% ne doivent pas être dépassés si jamais il y a un prêt bancaire pour acheter une maison par exemple. Mais de l'autre côté, les loyers qui sont proposés également en demandent à ce qu'ils soient plafonnés au tiers. C'est-à-dire qu'on applique les mêmes barèmes pour celui qui veut se faire financer une maison et celui qui veut louer un appartement. Par conséquent, l'idée de se dire je vais passer par la banque parce que je vais avoir des taux d'intérêt plus intéressants ne sont pas applicables parce qu'au final, nous avons les mêmes barèmes qui sont appliqués. Un autre argument que l'on entend également est celui de dire il est permis pour la résidence principale et non pas pour les résidences secondaires. Alors il faut savoir une chose. Lorsque l'islam interdit une chose, il l'interdit dans sa globalité. Ceux qui viennent à penser que l'usure est interdit uniquement pour les résidences secondaires et pas pour la résidence principale seraient à même à penser à ceux qui pourraient dire l'alcool est permis pour le premier verre mais quand c'est deux, c'est trop, alors ce n'est pas permis. On a le droit de boire de l'alcool en petite quantité. On a le droit de manger de l'usure ou de consommer de l'usure à petite quantité. Même un dirham d'usure est considéré comme quelque chose de très grave. Il est même considéré dans plusieurs hadiths et dans plusieurs narrations comme étant plus grave que la fornication comme l'a mentionné notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre argument va venir aussi apporter le fait que les taux sont très faibles et très bas à l'heure actuelle. Les taux bancaires sont très faibles et ils sont très alléchants. On a même parfois des taux qui sont en dessous des 1%. C'est-à-dire que si je me fais prêter 100 000 euros je vais avoir un prêt avec moins de 1% annuel. Alors là ceux qui sont tentés ou exposés à ce type de taux ou à ce type de crédit à intérêt qu'ils se rappellent du peuple du samedi. Le peuple du samedi sont des gens à qui Allah a interdit de pêcher le poisson le samedi. Mais lorsqu'Allah a voulu les tenter il faisait en sorte que les poissons venaient jusqu'à proche de leurs pieds. Et ils n'avaient qu'à tendre la main pour pouvoir prendre du poisson le jour du samedi. Certains d'entre eux se sont crus malins. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis des filets le vendredi soir et ils récupéraient leur mise le dimanche matin toute leur pêche. Et ils disaient nous n'avons pas pêché le samedi. Ils jouaient et ils rusaient avec Allah Ta'ala alors Allah les a punis et les a châtiés. Il en est de même pour nous. Même si les taux sont alléchants, même si les offres sont très intéressantes, ça reste de l'usure même si c'est 0,0001%. Même s'il y a ne serait-ce qu'un centime d'usure par maison que nous achetons, ça reste haram par principe et le musulman ne vend pas ses principes quel que soit ce qu'on lui propose en contrepartie. Le cinquième argument consiste à parler de ce que l'on appelle l'inflation. Certains vont même jusqu'à rentrer dans des complexes financiers pour justifier du fait que l'usure serait halal. L'inflation, c'est très complexe à expliquer en quelques mots mais c'est tout simplement entre guillemets l'augmentation de la valeur de la devise. C'est-à-dire que demain avec 100 euros, s'il y a une inflation, je pourrais moins acheter de choses qu'aujourd'hui avec les mêmes 100 euros. Une inflation vise donc sur le même montant financier à diminuer mon pouvoir d'achat. Et eux, ces individus nous disent qu'il y a de l'inflation. C'est-à-dire que 100 000 euros dans 10 ans vaudront moins que 100 000 euros maintenant. Ils vaudront peut-être 3 ou 4 % moins. Mais sachant que moi, si je fais un prêt sur 10 ans à 2 %, alors j'ai 2 % d'intérêt et 3 % d'inflation, mon inflation couvre mon taux d'intérêt et ceci me le rend halal. Ceci n'est pas un argument islamique. On ne rend pas halal quelque chose de par quelque chose qui est haram. L'inflation elle-même, c'est tout simplement de l'usure faite à l'échelle mondiale, faite à l'échelle d'un pays. L'inflation, c'est ce que décide la banque centrale de faire comme crédit d'intérêt pour pouvoir relancer un petit peu l'économie. Donc quand on a 2 % d'inflation sur 10 ans, c'est-à-dire que c'est l'État français qui crée une sorte de crédit pour se sortir 2 % de plus de liquidité et d'argent. Donc c'est quelque chose qui est haram. L'inflation dans le monde dans lequel nous vivons est haram. Et rendre le crédit halal par une chose qui est haram n'est tout simplement pas possible et pas acceptable. Enfin, un argument supplémentaire qu'il est très intéressant de noter. Toutes ces soi-disant facilités que l'on a apportées aux populations en France, toutes ces pseudo-fatois, toutes ces pseudo-vidéos, tous ces pseudo-arguments qui ont poussé et incité les gens à passer par des crédits à intérêt sont extrêmement graves. Au point où ça a généré chez la communauté musulmane une forme de fainéantise. Les musulmans ne sont pas allés chercher à construire par eux-mêmes leurs propres solutions étant donné le fait qu'on leur a dit que ces solutions-là étaient peut-être bancales mais qu'elles étaient plus ou moins acceptables. Lorsque vous mettez quelqu'un dans le désert, et que vous lui donnez une pioche, il va creuser jusqu'à trouver de l'eau mais à condition qu'il soit dans le désert. Si vous le mettez proche d'un fleuve, il ne creusera jamais. Il a l'accès à l'eau. C'est la même chose en France que nous avons fait. Alors qu'en Grande-Bretagne, des dizaines de banques islamiques, de solutions de financement existent et sont pour certaines halales et d'autres discutables, en France, nous n'en avons que très peu voire pas du tout qui existent sur le marché tout simplement parce que nous avons fait ce travail de rendre licites des choses qui sont illicites et nous n'avons pas été fermes en disant aux gens non, c'est haram, à vous de trouver les solutions comme l'ont fait les gens avant nous et comme le feront incha'Allah les gens après nous. Enfin, nous finirons par mentionner quelques prophéties que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari nous a dit il viendra un temps où des gens de ma communauté rendront licites plusieurs choses. Parmi les choses qu'il a mentionnées l'usure, le fait de faire des transactions avec des taux d'intérêt ce genre de choses le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait prédit. Il y a des gens de la communauté musulmane qui le rendront licites. Et dans un autre hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith il viendra un temps où les gens consommeront des taux d'intérêt ou de l'usure. Et là les compagnons lui ont dit Est-ce que ceci va appliquer à toutes les personnes ? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Celui qui ne mange pas de l'usure alors il sera impacté ne serait-ce que par sa poussière c'est-à-dire par ce qu'on pourrait appeler les résidus de l'usure Nous nous savons par exemple que lorsque nous posons notre argent à la banque celui-ci est utilisé à des fins d'usure par les banques dans des marchés interbancaires c'est-à-dire que même l'argent que je pose sur mon compte courant est utilisé pour de l'usure Même moi qui par exemple va chercher à m'en éloigner je vais être touché par les résidus de cette chose qui est nauséabonde et néfaste Ceci sont les prophéties du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous en avons l'épreuve alors actuellement D'ailleurs Allah Ta'ala a mentionné dans plusieurs versets l'usure Il nous dit que c'est une chose grave Dans un verset de Surat al-Baqarah Allah nous dit Oh vous qui avez cru craignez Allah et interrompez cessez toute forme d'usure d'intérêt si vous êtes certainement croyants Et si jamais vous ne le faites pas alors attendez-vous à ce qu'Allah et son messager vous combattent à ce qu'Allah et son messager vous affrontent Allah ce verset suffit en lui-même pour faire peur aux croyants Il se peut que demain tu achètes une maison avec un taux d'intérêt avec de l'usure qu'elle soit grande qu'elle soit spacieuse qu'elle soit comme tu le veux mais par la suite de ceci Allah il te combat il fait en sorte que tu as des problèmes avec tes enfants avec ton épouse avec tes parents que tu n'aies pas de baraka dans ton travail ou dans ton argent Il se peut qu'en apparence tu sembles être une personne heureuse aboutie et accomplie mais en réalité Allah il te combat et si Allah te combat tu as beau avoir toute l'or toutes les richesses du monde elles ne te seront d'aucune utilité qu'Allah nous préserve Maintenant en titre de conclusion venons à une solution commune est-ce qu'il existe pour le musulman des solutions possibles est-ce qu'il est possible pour un musulman de trouver des alternatives pour pouvoir acheter sa maison à crédit pour pouvoir acheter sa maison sans passer par le crédit bancaire usurier La première des choses que nous pouvons dire c'est que si jamais nous les musulmans nous nous organisons et nous en parlerons dans une autre vidéo il nous est possible de trouver ce type de solution claire A titre d'exemple en Suède il y a des banques qui prêtent à taux zéro à leurs clients Alors comment font-elles ? Elles se basent uniquement sur les épargnes qui sont posées sur les comptes et elles savent que grosso modo chaque année il y a tant d'argent qui va rester à la banque et qui ne bougera pas Cet argent-là elle décide alors de le prêter à taux zéro entre elles parce qu'elles se sont organisées il en est de même pour nous les musulmans Il demeure une dernière solution qui se développe de plus en plus dans les pays musulmans et notamment dans les pays du Golfe qui s'appelle la solution de paiement échelonné Vous avez des promoteurs immobiliers qui proposent à leurs clients de payer de manière échelonnée de payer d'abord un premier compte puis petit à petit de payer sur un an cinq ans ou dix ans en fonction de l'accord qu'ils ont entre eux puis ensuite Alhamdoulilah de lui permettre d'acquérir son bien selon des normes qui sont halal D'ailleurs en description il y a une société qui s'appelle Muslimimo que vous pourrez contacter le lien est en description de cette vidéo qui propose un peu plus en détail des opportunités d'acquisition de maison d'acquisition de maison en Turquie aux Émirats Arabes Unis en Algérie et de ce que je comprends dans plein d'autres pays petit à petit Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo J'espère qu'elle a été très utile N'hésitez pas à la partager N'hésitez pas également à donner votre avis en commentaire Bien évidemment nous prendrons le temps de les lire Toutefois je vous invite à faire preuve de respect dans vos échanges que ce soit que vous soyez d'accord avec nous ou non de faire preuve de fraternité Inch'Allah Barakallahu fikoum N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à partager la vidéo et quant à moi je vous dis à très vite Inch'Allah Wassalamu alaikum wa rahmatullah